C'est un organisme vivant à un sentier pédestre. Ça se crée, ça prend de l'âge, ça vieillit, ça peut mourir, ça se transforme. Il y a deux facteurs qui vont faire que ça va se transformer. Les facteurs naturels, le vent, la pluie, les orages, l'hiver, la fond de la neige, puis les impacts anthropiques, c'est-à-dire l'effet, l'impact que les marcheurs vont avoir sur le milieu. Je marche, je vais avoir un impact sur mon milieu, c'est certain. Alors, ce genre d'impact-là, on peut les diviser au niveau du marcheur, on peut les diviser en deux catégories. La compaction du sol, puis l'érosion du sol. Si je suis en milieu plat, ma compaction va se faire sur place et le sol va rester sur place. Il va juste se compacter. Ce qui veut dire que mon sentier qui est bien droit dessus, à force de marcher dessus, il va s'encaver comme ça, il va se compacter, juste par le poids des marcheurs. Deux, trois cents marcheurs qui passent sur la même ligne vont créer un sentier. Ce qui est en dessous va mourir. J'ai un sentier qui est créé. Mais le problème, c'est qu'il a compacté. Il a fait une petite trappe à eau, si vous voulez. L'eau va rester là, je vais avoir de la boue. L'érosion, elle va se produire, elle, par le déplacement de la matière. Mais un marcheur va déplacer très peu de matière quand il marche. C'est ses bottes. On enlève la terre un petit peu, mais vraiment très peu. Mais l'érosion va se créer automatiquement lorsque j'aurai une pente. Lorsque j'ai une pente, la gravité, l'eau de ruissellement va amener ces particules-là, va les faire descendre. Et là, j'aurai un phénomène d'érosion. C'est les deux impacts majeurs sur lesquels il faut travailler lorsqu'on aménage un sentier. Puis il y a une façon de faire, il y a une façon de designer le sentier qu'il faut voir dans les documents de Rando-Québec où on les explique comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada